Charles Blegoudet a nommé, le 28 septembre dernier, les membres du bureau du COJEP. Même si l'ancien ministre Ivoirien de la Jeunesse indique qu'il n'est candidat à rien en 2020, il n'en demeure pas moins que ces hommes et lui entendent jouer un rôle déterminant lors de ce scrutin à haut risque. Charles Blegoudet met ces hommes du COJEP en mission. Charles Blegoudet a été porté à la tête du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, à l'issue de son Congrès tenu les 17 et 18 août dernier. Le poulain de Laurent Gbagbo, qui indique n'être nullement pressé de s'engager pour une quelconque course au fauteuil présidentiel tant que son mentor est politiquement actif, n'entend pas rester oisif. En dépit de la liberté sous condition qu'il restreint quelque peu dans ses mouvements, l'ancien leader de la galaxie patriotique reste tout de même très actif. C'est dans cette dynamique que le président du COJEP vient de nommer les différents responsables de son parti. Sont ainsi nommés, Roselyne Bly, premier vice-président. Solange Tagro, vice-présidente chargée de la formation politique et professionnelle. Dr Patrick Sarraka, secrétaire général Marcel Yavo, porte-parole Nebou Yassinthe, directeur des études et de l'analyse des programmes politiques En plus de ces figures bien connues de ce jeune parti, Charles Blaigoudet a également nommé des vice-présidents, des secrétaires généraux, des secrétaires généraux adjoints, des secrétaires exécutifs, des départementaux, des représentants du COJEP en Europe et dans la diaspora, des coordinateurs, des membres du cabinet du président, ainsi que d'autres responsables du COJEP. Blaigoudet précise par ailleurs que ses camarades qui viennent d'être nommés l'ont été pour leur qualité, leurs compétences, leur engagement parce qu'avant tout, le COJEP est un parti de militantisme et de terrain. A ce commando, l'ancien leader syndical donne cette mission, au lieu d'être un couteau tranchant pour déchirer le tissu social déjà fissuré, chaque militant du COJEP doit être une aiguille pour coudre ce qui a été déchiré. Sous-titrage Société Radio-Canada